voilà la seconde partie de ma pochette framadipouch donc je vous ai parlé de l'extérieur là maintenant je vais vous parler de l'intérieur et bon des avantages de cette pochette et du contenu donc cette pochette là en fait je l'ai acheté il y a quelques mois sur ebay je vous parle pas du patch chacun fait comme il veut donc voilà donc c'est une pochette qui s'ouvre sur la totalité de la pochette chaque accessoire est tenu par des élastiques donc un très bon système à la base c'est une pochette qui sert de pochette médicale donc moi je l'ai je m'en suis servi comme pochette de laisser ce qu'elle me convient parfaitement dans cette configuration et franchement je ne regrette pas du tout cet achat c'est vraiment une très bonne pochette donc qu'elle est comme vous voyez une plusieurs systèmes d'élastique je vais vous parler de chaque accessoire assez rapidement vous reviendrez dans le détail plus tard sur mon forum vous aurez l'occasion si vous voulez que je vous je ferai un petit détail de chaque un petit article sur chaque accessoire donc en attendant donc ceci est un système en fait qui vous permet de nettoyer vos lunettes donc il se compose comme ça à l'intérieur vous avez ici une petite réserve de produits là vous avez la petite lingette pour nettoyer vos lunettes donc voilà et donc en appuyant ici vous faites jitter le produit donc un petit système très intéressant il prend un petit peu de place mais il est complet c'est voilà c'est son avantage là ici du liquide hydroalcoolique donc je vous dis pas pourquoi ça sert je pense que tout le monde sait moi je l'utilise en plus dans une autre situation pareil j'en parle un petit peu sur mon forum vous verrez mais c'est bon d'avoir toujours ça sur soi franchement moi depuis que je suis routier j'ai toujours eu ce produit là et ça ça n'a jamais quitté mais ça coche donc voilà donc voilà un stylo ça celui-là il fait deux fonctions donc il a une pointe et une pointe pour écrire sur les téléphones les mouchoirs ça je pense que pas besoin de m'étaler sur le sujet ici j'ai un petit bâton de colle qui permet de réparer bah toutes sortes de choses il suffit de brûler le bâton de colle enfin de le chauffer un petit peu et d'étaler le bâton de colle puis de rejoindre les deux c'est franchement efficace et surtout ça prend pas de place un couteau suisse alors ça par contre ça je l'ai toujours à ma sacoche c'est pas un c'est un couteau certes ça reste toléré on va dire du moment que ça reste à l'intérieur de la sacoche et que je m'en sers bon moi j'ai sur celui-ci j'ai le modèle huntsman j'ai donc ciseaux si grande lame petite lame ouvre-boîte enfin le classique huntsman voilà donc moi en plus j'ai rajouté ici un petit tournevis de précision donc voilà avec un petit bout de paracordes ici et un anneau pour pouvoir le tirer sans ouvrir toute la pochette mon zippo où j'ai mis ici un bout de chambre à air afin de limiter comme vous savez les zippos sont des briquets qui fonctionnent avec de l'essence l'essence étant volatile j'ai donc mis un bout de caoutchouc ici de chambre à air avec étant donné que moi c'est un petit modèle ici j'ai mis une agrafe pour pouvoir justement le faire serrer un peu plus donc voilà et en plus ça me permet d'attraper le système donc voilà ici ça c'est un système que je parlerai pareil dans une prochaine vidéo c'est en fait une réserve d'énergie pour mon téléphone portable avec une fonction lampe donc qui s'acclaire donc en appuyant sur ce petit bouton là et fonctionne très bien voilà mais je veux pas je vous en parlerai dans une prochaine vidéo des cure-dents pour moi c'est des cure-dents un peu spéciaux parce que j'ai gens suivent assez assez sensible donc en fait ces cure-dents là ne vous abîmes pas les gencives quand vous quand vous curez les dents voilà mon petit kit bobologie alors ça j'en ai parlé j'ai fait un petit sujet sur mon forum c'est toujours pratique d'avoir sur soi quelques pansements là dedans j'ai donc voyez des pansements de petites lingettes alcoolisées du désinfectant de léosine une petite une petite machine de liquide pour se nettoyer les yeux cherchait non enfin bon voilà donc voilà c'est pareil c'est petit ça prend pas place ça rend service deux deux piles pour ma phoenix ld 12 ld 01 désolé une petite boîte à médicaments donc si j'arrive à l'ouvrir sans tout faire tomber voilà donc dedans vous avez tout ce qui est immodion dafalgan etc pareil j'en parle aussi je parle aussi un peu des médicaments sur mon forum vous conseillez d'aller voir mon affûteur de couteau donc c'est un affûteur victor inox qui est très bien il est muni ici d'un système qui vous permet j'ai oublié son nom c'est en fait vous avez deux parties donc une partie avec une grande pierre et une partie ici pour faire les finitions donc je sais plus c'est comment on appelle ça et donc voilà donc ce qui est bien c'est qu'il prend pas de place comme vous voyez ça prend pas plus c'est pas plus grand qu'un stylo peut-être un petit peu plus large mais bon franchement là un feutre indélébile pareil ça sert un petit peu de paracordes donc un petit truc à attacher n'importe quoi toujours pratique à avoir ici des serflex pareil je parle du lit pas quoi ça sert on peut toujours ça sert pour beaucoup de choses ici un autre petit carnet de notes donc vous voyez voilà avec son stylo donc vous le fermez comme ceci voilà ici j'arrive à détacher voilà tac ma clé usb une corsair flash voyageur avec 16 gigas voilà avec un système de fermeture petit en caoutchouc donc pour la casser il faut déjà en vouloir et ici enfin je vais pas m'étaler la chose mon portefeuille dans la pochette intérieure le spartan wallet spartan ouais si c'est ça le spartan qui a un très bon portefeuille franchement pareil mille deniers traité téflon donc et qui a davantage ici de pouvoir mettre la carte d'identité des papiers à l'intérieur enfin voilà voilà donc voilà deuxième partie je vais faire une troisième partie plus courte je vous dis à tout de suite 2 donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501